Il distribue. Ça faisait 47 ans qu'un président n'avait pas passé 48 heures en Belgique. En visite d'État, vous l'avez ? 47, 48. Hier, nous avons joué à kikker le roi des Belges, car on trouve que le roi Philippe a un visage un peu standard. On l'a confondu avec un ministre et on a cru voir double à la soirée. Les deux mêmes sur une seule image. Le roi à droite, à moins que ce soit à gauche, non à droite, non à gauche, à gauche, à droite. Bref, Emmanuel Macron parle flamand suite et fin. Pardon de nous faire attendre, nous étions avec sa majesté le roi et madame en train de... C'est bon ? 3, 2, 1, top. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est d'arriver aux armes. Citoyens, formez vos batailles. C'est un petit comique, là. Veubier, veubier ! Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Le président français a fait un discours, il parle, il parle, il parle, il parle, et tout d'un coup, un silence. Et il rajoute... Ah, je sais. On lui a encore écrit un truc en phonétique pour que les gens disent, oh génial, il parle notre langue. Donc là, il a parlé le flamand rutuflut. Ce qui nous a plu, c'est la réaction de lui, en haut à gauche, derrière, la seconde où il capte qu'il parle flamand. Regardez. Il commence à être bon dans les langues du Père Noël. On rajoute. Je suis très heureux, à être honnête, à être honnête. Peut-être pour nous à l'heure. Je suis très heureux, à être honnête, à être honnête. Et on dévendirait, à écoutez-vraînes, à être honnête. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité.